Deuxième essai, un petit peu plus que deux verges à faire pour se mériter un premier jeu. Sauver, la remise ici à l'atelier de Marabond, puis le premier jeu, il y a eu un gain d'à peu près une demi-verge ou une verge seulement. Oui, ici on a pu voir le bloqueur défensif gauche, Danny Zarif, qui a fait une pénétration, qui est venu prendre le porteur de ballon complètement à l'arrière. On peut voir ici Zarif, le numéro 95, qui se faufile entre le garde et le centre du côté gauche pour venir cueillir le pauvre porteur de ballon. Donc il s'en est suivi, et c'est depuis la ligne centrale. Sauvé, qu'on garde au poste de quart, il y a un mouchoir, réussi quand même à passer, maintenant est-ce qu'on va lui reprocher? Oui, ça va être retenu du côté du Saint-Georges probablement. On va montrer un jeu défensif cette fois du Lenox contre le quart arrière sauvé du Saint-Georges de Beauce. Peut-être voir de quelle façon Lenox était présent partout sur le terrain. OK, on peut voir, en fait, le défensif de Saint-Georges devrait l'apprendre de ce jeu-là. On voit que Lenoxville réagit très bien contre le jeu par la passe. On force les corps arrière du Saint-Georges à précipiter leur mouvement. On peut voir ici qu'on se débarrasse même du ballon. Donc on presse beaucoup le jeu du côté de Lenoxville, ce qui donne beaucoup de difficulté à l'offensive du Saint-Georges de s'organiser. On n'a eu aucune difficulté à réaliser l'intersection et même à marquer le coucher. On dégage du côté de l'Écougar. Est-ce qu'à la hauteur de la ligne de début, elle va peut-être au bout. On voit la ligne de 2 et finalement un retour d'environ 5 verges de Hogwarts et la neige qui devient un peu plus intense. Dan Zari, là-dessus, qui ne donnait pas tellement de place à Hogwarts pour se relever. Un petit peu d'intimidation, là. Et comme tu le dis, Pierre, la neige qui commence à tomber, c'est quand même très léger. Je ne sais pas ce qui va empêcher les joueurs de jouer, c'est certain que... Ah non, on n'a pas rendu à une excuse près. 2.36 à faire, donc, à cette première demi. Les Cheetahs ont l'occasion, là, d'attaquer le sac du Carréa, qui aurait été très important. Ça leur redonne le ballon. Est-ce que je l'ai renversé? Oui, j'ai bien été. On aurait presque dû remettre à notre ligne libre, mais là, c'est facile à tirer après. Toujours très facile à tirer après le jeu. Et je suis un peu d'accord avec toi, je pense, de ton côté. J'ai apprécié que son dernier record. Rabot, deuxième jeu, 3, revient. Oh non, on n'a pas gagné le premier jeu là-dessus, loin de là. On a même perdu du terrain. Macella est allée nulle part. C'est Danny Zarif, qui avait bien lu le jeu, qui s'est interposé, a finalement plaqué Macella. Pour un total de 473. Et de l'autre côté, 244 verges de gains au total. Donc, ça prouve bien que c'est l'unité défensive du Vanier qui a permis d'avoir un pointage aussi serré. Jean Laliberté, merci beaucoup pour cette saison. J'espère que cette saison, donc, du Collégial 3, vous a tous plu. Final pointage avec ce bol d'or. 48-42 pour les Cougars de Lenoxville. Champion donc du bol d'or, 86.